Pour les populations du sud, Tamba Kounda est une voie servant de contournement au point de passage entre la Casamance et le reste du Sénégal, Dakar, Thiers et Saint-Louis. Par conséquent, Tamba Kounda est une zone de carrefour où le transit commercial se fait par la Nationale 1 et 7 qui mène vers Kaye au Mali. Tamba Kounda fait aussi penser au parc Nyokolokoba. Toutefois, la mémoire collective retient que Tamba Kounda reste une zone de fortes canicules. À Tamba, il fait vraiment chaud, mais seulement on est habitué. Les populations vivant dans cette partie du pays ont fini de surmonter les écarts de température. De Tamba, il n'y a pas que la chaleur, mais des produits et ustensules qui font que les Tamba Kounda sont très ancrés dans leurs traditions et développent une culture et des valeurs que leur ont laissé les anciens. En découvrant cette région, nous avons aussi plongé au cœur de leurs us et coutumes. Ici, nous avons du goé, des toux, du carité. Tout cela renvoie à la région de Tamba Kounda, déjà nous avons des traits de Mambala à cause de la proximité avec le Mali. Nous utilisons beaucoup la chaleur, mais maman en vendait. Cette ustensile est très précieuse. La chaleur est très bonne. Les gens qui ont fait la chaleur, ils ont fait la chaleur. La chaleur est très bonne. La chaleur est très bonne. Si elle a chaleur, elle a chaleur. Elle a chaleur. Pour les naissances, les mariages, les funérailles. Le henné aussi est un produit très prisé dans notre contrat. Il permet d'avoir une bonne humeur et de l'argent. Les vannes et les tintins, un nom emprunté au Kazase, sont très présents à Tamba et dans nos ménages. Les gens viennent de partout pour s'approvisionner sur le marché central de Tamba. Grâce à la diversité des produits traditionnels que nous utilisons, est disponible sur le marché. Le karité, les encensoirs, sont toujours très vendus ici pour leur originalité. Nous proposons aussi des tubes de cure-dents pour leur bienfait sanitaire et moral. Il y a aussi un produit tout spécial, le hal-naké, un secret pour la femme mariée. Au-delà de ces produits typiques, le Sénégal orienté. C'est un lieu de brassage culturel, du fait de la diversité ethnique qui compose ses couches sociales et des habitudes alimentaires qui leur sont propres. Il y a beaucoup d'ethnies à Tamba Kounda. Il y a des bambaras, des pôles, des sarakholés, des basari. Les bambaras ont comme plat traditionnel le mafé. Les pôles aussi, même le mafé khako et le futi. Nous cultivons également des légumes comme le bergine amer et douce, le gombo. La ville de Tamba Kounda s'est développée grâce à sa situation à la fois sur la voie ferrée Dakar-Kidire et Bamako et au carrefour des routes vers le Mali, la Gambie et la Guinée. L'agriculture s'y développe bien avec de vastes étendues de surfaces fertiles et cultivables. Tamba Kounda connaît également d'autres points d'intérêt. Avec le marché central, d'autres quartiers comme le quartier Dépoux ou le quartier Bassari regorgent d'histoire et d'originalité. Ou encore son village artisanal qui s'est bien développé avec une forte présence de laobé, des spécialistes de la sculpture. Pardonne-moi, Mali. Sous-titrage ST' 501